L'enregistrement, bonsoir à tous, comme il a été annoncé, nous allons ce soir nous occuper, on va essayer de réfléchir ensemble, au chapitre 25, Café de Shmuel, d'accord ? Donc on revient à Shmuel, chapitre 25, Café, on a les livres, d'accord ? On a les livres, chapitre 25. Alors, il s'agit, dans ce chapitre, il y a deux informations particulièrement importantes. La première va nous être donnée tout de suite dans le premier verset, et la deuxième, c'est un épisode qu'il faut absolument connaître, même si parfois on laisse de côté quelques passages, il y a des épisodes essentiels à connaître dans le livre de Shmuel. Donc on commence, si tout le monde est prêt. On est prêt, Rosette ? Oui, je n'ai pas de livre, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de livre ? Il n'y a pas de livre. Je n'en ai pas. Quel fait Shmuel sur le téléphone, sur le Google ? Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre ? Il n'y a pas de livre ? La Bible non plus ? Non ? J'essaie de trouver quelque chose. J'essaie de trouver quelque chose. D'accord. C'est pas grave. On continue. On y va. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de la traduction ? Oui. Tu as la traduction sous les oeufs ? Oui. On y va. Alors, Shmuel étant mort, tous les Israélites s'assemblèrent pour mener son deuil et l'ensevelir dans sa demeure à Rama. David se mit en route et se dirigea vers le désert de Paran. Très bien. Alors, en une phrase, et c'est la raison pour laquelle, si Dieu veut, je me propose, après avoir bien avancé dans ce chapitre, peut-être la semaine prochaine, revenir sur Shmuel. Parce que moi, je n'accepte pas la façon dont Shmuel a décidé de parler de sa mort. Il se trouve que c'est fait de façon très labinaire. Vite, vite, vite. C'est vraiment. C'est vraiment. Après tout, qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà. Dix mots. On parle de Shmuel Anabi. Shmuel Anabi, dont on a dit qu'il était l'équivalent, entre guillemets, de Moshe, Béharon, Béko Anab, ou Shmuel, Béko et Shmuel. Alors, on pourrait peut-être… Alors, nous, nous allons nous charger, Blinéder, on se chargera de faire un récapitulatif pour vraiment revenir sur la grandeur exceptionnelle de la personnalité de Shmuel Anabi. En tout cas, là, c'est présenté de façon très succincte. Et ce qui est tout à fait particulier, dans le même passouk, dans le même verset, tout de suite, comme David, David se lève et se rend au Midbar Paran. Est-ce qu'il y a, on s'interrogera, est-ce qu'il y a un rapport, un lien de cause à effet entre la mort de Shmuel et le fait que David soit allé au Midbar Paran ou pas ? On va voir ça tout de suite. En tout cas, on va s'arrêter là et lire ensemble ce que nous dit le Radak. Le Radak, Rabbi David Kimchi, le Radak va dire la chose suivante, parce que, et c'est tout à fait particulier, même le Malbim, Rachid, passe à ce verset comme s'il ne s'était rien passé de particulier. Et pourtant, il y a un mot de Shmuel. Alors, le Radak, Alors, le Radak nous dit qu'on nous raconte ici la mort de Shmuel, car il est fort possible que Shmuel soit mort là, et justement, après quoi ? Après, vous vous souvenez de l'épisode où David a eu l'occasion de tuer Shaul, et il ne l'a pas tué. Il a épargné Shaul. Et, si vous vous rappelez du dialogue qu'il y a eu après entre Shaul et David, David qui lui dit à mon père, et Shaul qui lui dit « Mon fils, et de toute façon, ta royauté, je sais que tu es un roi, etc. » En Assela, dans cet échange, il y a eu la reconnaissance, enfin, par Shaul, de David comme étant celui qui va devenir le roi d'Israël. Il fallait que la prophétie de Shmuel puisse concrétiser avant que Shmuel quitte ce monde. Donc, maintenant que Shaul a reconnu la royauté de David, Shmuel peut se retirer de ce monde. Il a rempli une de ses nombreuses missions. D'accord ? Alors, et par la suite, on va s'en apercevoir rapidement, il y a une marloquette entre les Chachamil pour savoir à quel âge Shmuel a quitté ce monde. Est-ce que vous avez une idée ? À 52 ans ? Très bien. Alors ça, c'est là, c'est officiellement, sans se sert de la déduction de la Magmarah, etc. On va dire Shmuel, 52 ans. Abrabanel vient et dit pas du tout. Ça, Magmarah, elle a dit ça dans un contexte, mais elle n'a pas tenu compte de ceci, ceci, ceci. Et cela, je vais la faire courte. Pour Abrabanel, Shmuel a vécu au moins 70 ans, si ce n'est plus. C'est clair ? Est-ce qu'il est 70 ? Oui. 70 ou même, ou même, plus. Alors, je continue. Kenamroazal, Kishuachodashim, Jenevam, 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 Malachnoud, etc. D'accord. Beveto, Barama, Beveto, Shaevarama, Kemoshegatou, Uchuvato, Haramata, Hisham, Beveto, Berod, Nefaren, Shmitach, Shmuel, Bapasuk, Uchmuel, Mec, Vlaman, Iskarmita, Shmuel, Bamakom, Azeh, pourquoi on a précisé la mort de Shmuel à cet endroit précis ? Et là, selon le Midrash, il y a une connexion que nous allons être amenés à voir. Retenons, en tout cas, ça nous demande, ça nous pose la question de combien a été la vie de Shmuel, la version officielle, 52 ans, Abravanen dit non, 70, voire même plus. D'accord ? On se posera la question, puisque maintenant, on va commencer l'épisode, l'épisode important. à part cette information très importante de la mort de Shmuel, on va maintenant commencer la lecture. C'est parti. Que se passe-t-il après ? Ve'ish, allez, tu peux bien lire, Moshe, Ve'ish. Ve'ish, 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 ve'karmel, ve'ish, g'dol, ve'lotson, שלoshet alafim, ve'elaf izim, ve'hi, ve'goz, et t'eno, ba'karmel. T'eno, ba'karmel. T'eno, t'eno, ba'karmel. Alors, traduccio, ve'ish, ve'zim Moshe. Or, il y avait un homme, un Mahon, ayant son bien à Carmel. Cet homme était très notable, possédait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il assistait à la tente de son bétail à Carmel. D'accord. On s'arrêtera une minute pour signifier, c'est pas seulement là qu'on le voit, dans le Tanakh, on rencontre souvent cette situation, la tente, la tente des moutons pour pouvoir retirer de la laine était toujours fêtée. C'était un moment, un moment où on fêtait, et c'était également l'occasion de fêter et l'occasion de récompenser les rorites, de récompenser les bergers qui avaient mené à bien, mené à bien le fait de permettre le développement des troupeaux, le développement des brebis, etc., pour pouvoir après bénéficier de leur laine. Donc, c'était l'occasion d'un festin. Ok ? Ve'ish be'maron. Alors, Ve'ish ma'ish, on continue, et Ve'ish ma'ish, Naval, Naval, Naval. Et le nom de ce monsieur, le nom de ce monsieur, donc, qui était un notable, un notable, qui avait des biens, Ve'ish ma'ish naval, qui s'appelait Naval, Ve'ishem ishto, Avigayim, et le nom de son épouse, Avigayim. Ve'a isha tovat sechel, vifat toa. Je ne sais pas, à ma connaissance, mais je ne connais pas tout par cœur, je ne sais pas s'il existe un équivalent, un équivalent, de cette formule, ailleurs dans le Tanakh. Ve'en qualifie, Isha sechel tovat, tovat sechel, en général, on dit tovat, barel, d'accord ? Elle est belle d'aspect, c'est-à-dire qu'elle est jolie. Comme ça où ? Tovat sechel, elle est belle du cerveau, elle est d'une intelligence particulière, vifat toa, et ça n'enlève rien au fait que, en plus, c'est une très jolie femme. Alors, traduisez-moi ça. L'homme dure. L'homme était dur, c'est qui l'homme ? Naval. Naval. Oui, ça veut dire quoi ? Mauvaise conduite. Oui, il avait des comportements mauvais, verrou calibi. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, verrou calibi ? Est-ce que vous avez... C'est comme Kaleb Bénifouné ? Pardon ? C'est comme Kaleb Bénifouné ? Verrou calibi, il y a des commentateurs qui disent que c'est un descendant de... Kaleb Bénifouné. Kaleb Bénifouné. D'accord ? Ça, c'est pour... Pour ceux qui ont une interprétation plutôt positive de Calibi. Calibi descendant de Kaleb. D'accord ? Sinon, est-ce que vous avez une autre idée ? Calibi, c'est pas comme Lévi ? Comme un Lévi ? Calibi avec un vav. Lévi, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit avec un vav. Colbi. Colbi. C'est tout dans mon... Tout ce que j'ai. Colbi. Dans mon cœur. Ah. Comme un chien. Ou comme un chien. Calibi, quand on voit Calibi, on pense à... Kaleb. Kaleb. On pense à un chien. Alors, on va voir ce que nous disent les Khabib. Les milazos, hôtserou par chignot chenot. Hekana derhamshad, hekana derhamshad, hekana derhamshad. Rashi, pirekha derhamshad, sheneval, aeim, c'est Kaleb. Donc, Rashi dit que c'est un descendant de Kaleb. Oumtsoudat David, katav, shakavana, et Kaleb ben efouné. Achitachen, shakavana, d'arka, les Kaleb ben khetzron. Il faut savoir que l'on connaît nous, Kaleb ben efouné, et Kaleb ben khetzron. C'est un autre Kaleb. donc, il y a une machlokette là-dessus aussi, pour savoir à quel Kaleb on saurait faire. à me khouné, kam, Kaleb, shébet, sesavaye, gamaron, etc. puis, 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 Rosh Hashan Yotair, il s'est à Ralbag, Ralbag nous rapporte une explication qui est plutôt du Midrash, chez les Rosh Hashan Yotair, il avait des éléments de personnalité d'un chien. Oui, à mon avis, c'est plus de boule, hein ? Oui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui caractérise le chien, qu'est-ce qui caractérise le caractère des chiens, écoutez bien, parce que les chiens ne peuvent pas se voir entre eux, d'accord ? Tout de suite, il y a de l'agressivité. Il suffit de se promener dans la rue, il y a un chien sur le trottoir de droite, un chien sur le trottoir de gauche, c'est tout de suite, on commence les aboiements, etc. C'est comme s'il n'y avait pas de véritable affection, ou attirance, ou instinct positif, je veux dire, comme s'il n'y avait pas, en tout cas au niveau de ce que l'on voit, c'est comme s'il n'existait pas une empathie positive, bonsoir Hervé, c'est comme s'il n'existait pas une empathie positive entre les êtres de la même espèce. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre eux ? Ils se mettent tout de suite à aboie, dès qu'il y en a un qui voit un autre, ils ne vont pas partager facilement ce qu'ils sont en train de manger. si un chien a de quoi manger, il ne va pas inviter facilement notre chien à venir partager. Donc on retiendra ça, ou descendant de Kalev, ou alors on est en train de définir un caractère. Yoann, tu veux intervenir ? Ben, quand tu as dit naval, moi je ne connais pas tellement bien l'histoire, mais le mot naval, en hébreu, c'est un peu menouval, je ne sais pas comment on traduit un menouval, mais c'est un voyou, je ne sais pas comment tu traduirais, Rachel. La racine, la racine, la racine navale, c'est non, bet, la, men. C'est peut-être nevel, il peut-être naval, ça veut dire... Fanny ? Non, quelqu'un n'a pas bien du tout, du tout, naval, salopard, en fait, je ne sais pas comment on traduit. Voilà, c'est ça, naval. Eh ben... Ben, c'est ça. Vous n'allez pas être étonné, vous n'allez pas être étonné, si bien sûr, dans quelques minutes, je vais parler de ce... Non, mais puisque Yoann fait référence à ça, je rappellerai Yoann que dans la Torah, dans la Torah, il est écrit dans... Azinou, Aam Chacham Velo Naval. Oui, oui, Aam Chacham Velo Naval, et là-bas, naval, et on va voir que c'est un rapport avec notre histoire, les Chachamim disent naval dans le sens ingrat, ingrat, chez Enlo, qui n'a pas la reconnaissance. qui n'est pas reconnaissant pour le bien qu'on lui a fait. Aam Chacham Velo Naval, Alou, Ascham Velo Naval, etc., etc. Je continue donc, et alors, on a ici une femme qui est particulièrement intelligente, une femme qui est très intelligente et très jolie, et qui a comme époux, un homme qui a des comportements qui ne sont pas recommandables, un homme dur, avec des comportements non recommandables. Vaishma David Bab-Milbar, Kigozez Naval et Tsuno. David a entendu, alors qu'il était dans le désert, quel désert ? Il était, on nous a dit qu'il était parti dans le... Paran. Paran. Oui. Il a entendu que Naval était en train de pratiquer la tente de ses troupeaux. J'ouvre ici, j'ouvre ici une parenthèse, d'accord ? Pour apporter un lien. On a dit Shmuel, Shmuel est mort, David est allé au Midbar Paran, dans le même verset. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Apparemment, non. Apparemment, non. Et pourtant, oui. Moi, je disais, si Shmuel est mort, comment l'autre, il fait des michtés et des... On fait la fête. Shmuel, ce n'est pas n'importe qui, c'est un avis, il a fait beaucoup pour Israël. Parce qu'il était Naval. C'est loin d'aller... c'est Naval. On est très... On nous sommes d'accord. Une des explications qui est donnée par les hafamim, pourquoi on a mis ça un côté de l'autre pour te dire, regarde, à quel point il était naval, à quel point il vivait... il était égocentrique. Le prophète, le grand prophète d'Israël vient de mourir. Le peuple d'Israël est en deuil et il ne trouve pas mieux que d'aller organiser un michté, une grande fête. On va voir qu'on va nous parler d'un michté, d'une grande fête. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des commentateurs qui disent que le fait que David soit parti, David est parti parce qu'il s'est dit. David s'est dit, Shmuel est mort. Qui est-ce qui va venir pour, on dira, les espèdes, les condoléances, etc. Le roi d'Israël, le roi d'Israël, c'est Shaul. Ah, Shaul. J'ai intérêt à bouger. J'ai intérêt à bouger, on ne va pas encore se remettre en situation de conflit. Il continue à chercher à me piéger. Donc, il vaut mieux que je quitte ce lieu. On continue. Donc, David entend que ce monsieur Naval opère l'attente de son troupeau. David envoie dix de ces gens. David donne comme consigne aux dix personnes qu'il a envoyées. Allez donc chez Naval et vous lui passerez mon bon bonjour, mon salut. Ça veut dire quoi ? Alors, la traduction de la Bible officielle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ainsi, soit pour la vie. Ainsi, soit pour la vie. Soit en paix. En paix à ta maison. Oui, ça veut dire quoi ? Oublie. Regarde-moi, Moshé. Regarde-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, non ? C'est quoi ? C'est une bénédiction ? C'est quoi ? Oui, c'est une bénédiction, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Oubliant ça, il lui dit quoi comme bénédiction ? Si on devait le dire en français ? C'est-à-dire, je te souhaite d'être toujours dans la fête, la réjouissance, et en train de tirer profit de ton troupeau, etc. Voilà, que tu sois toujours bismachot. On va dire des choses comme ça. et alors, le radak, kola chay, ka zehatom yalecha kolimecha yecha. Kedin, me chérie, je vais m'attendre kolahashir, kemombane, etc. Voilà, d'accord ? Donc, c'est très positif. Yohan, je vais intervenir. Ça peut être ironique, ça peut être une forme ironique ? Ça peut être une forme d'ironie de lui dire ah, kouéhaï ? Pourquoi ? Non ? Parce que, c'est ce qu'on vient de dire. Je ne pense pas. Oui, vas-y. Parce que ? Parce que, à mon avis, peut-être, ils disent pour les tzons qu'il a beaucoup il aura beaucoup de parnassas avec chaque fois qu'il, chaque année qu'il faut. On vient de dire que c'est un peu une route qu'il a. On vient de dire que c'est un peu une insolence qu'il a. Oui, non. Alors, ça, il y a un commentateur qui donne cette explication. On va voir. Nous, on entre dans la relation de David avec Naval à première vue. D'accord ? À première vue, on va voir que David est plein de sollicitude, est plein de brahote, il demande ça avec beaucoup de gentillesse, etc. Et on va voir. On suit. Bamartem, kouéhaï, c'est-à-dire, vraiment, souhaiter lui tout le bonheur du monde. D'accord ? Ve'ata, shalom, ou vetra, shalom. Et que toi, tu sois en paix et que l'ensemble de ta maison, de ta demeure, de ta famille soit en paix. Ve'chol, asher, lecha, shalom. Et tout ce que tu possèdes et toutes les personnes qui constituent ton environnement, ton environnement, soient en paix. C'est-à-dire, on ne peut pas, on ne peut pas voir ici, en tout cas, moi, je ne vois pas d'ironie. Il n'y a pas de sarcasme, il n'y a pas d'ironie. En contraire, c'est brachote. Non, il n'y a que des brachotes. Exactement. Et du brachote, vraiment, c'est bien, avec bon cœur. Ve'ata, mais David, il a une requête. Il a une requête. Ve'ata, ça veut dire quoi, Ve'ata ? Maintenant. Et maintenant, shamarti, voilà, je t'envoie, je t'envoie dix de mes, de mes jambes qui m'entourent, parce que j'ai entendu qui gozézim lach, rata harorim, asher lecha hayur imanou, oui. Alors, j'ai entendu que les bergers, les bergers que nous connaissons bien, bonsoir Roger, bonsoir Elie, bonsoir Aljie, les bergers que nous connaissons bien, oui, sont en train de tendre ton troupeau. Asher lecha hayur imanou, lo hechlamnoum, ve'lonif kad lahem be'uma, kolyeme he'yotam bakarmel. On va nous traduire ça, ça veut dire quoi ? Lo hechlamnoum, ça veut dire quoi ? Nous ne les avons pas molestés. Oui. Ça, ça c'est, on ne les a pas molestés, d'accord ? On ne les a jamais vexés, on ne les a jamais mal traités. Parce qu'il se trouve qu'on était souvent ensemble, qu'on a partagé le pâturage, qu'on a partagé des lieux communs, et on les a toujours traités, sache que tes bergers, on les a toujours traités avec la plus grande des bienveillances. Oui. Ve'lonif kad lahem be'uma, il ne leur est jamais rien arrivé. Sous-entendu, peut-être même, et d'ailleurs à un moment donné, il va le dire, David, peut-être même, que lorsque, il lui signifie, lorsque, lorsqu'il est arrivé que tes bergers se sont trouvés en difficulté, ou attaqués par d'autres bergers, etc., on était là pour protéger, pour les soutenir et faire en sorte qu'il ne leur arrive rien. D'accord ? Koneme yotam bakarbe. Che'al et na'arecha via gidula. D'ailleurs, monsieur Naval, tu peux demander à tes gens, qui nous connaissent, parce qu'ils nous ont côtoyés, et ils te raconteront, ils te diront exactement ce que je suis en train de te dire. Et maintenant, je te demande de traiter avec bienveillance les dix personnes que je t'envoie, qui a yom tov, pas à nous, car nous sommes venus nous associer à ton yom tov, à ton jour de fête. Réjouissance. Alors, ton jour de réjouissance, et on a une demande, « Tenana et acher timtza yadecha la'avadecha ulvincha les David. » Donne ce que tu peux. N'oublions pas que David est en fuite avec une horde, etc. Ce sont des personnes qu'il faut nourrir tous les jours, matin, midi, soir, etc. et David n'a pas un patrimoine personnel. Il n'a pas laissé une usine, une industrie qui tourne pour lui et passe tous les fins de bois pour ramasser ce qu'il y a dans le tiroir-caisse. Pas du tout. Donc, il faut qu'il arrive à subvenir à ses besoins, mais surtout à subvenir aux besoins de sa troupe. Oui ? Or, étant en fuite, il ne peut pas subvenir aux besoins de sa troupe de la façon la plus naturelle. Donc, lorsqu'ils auront un service, etc., les gens en général, si je t'aurai un service, si j'ai défendu ton domaine, si ceci, si cela, c'est normal que tu contribues. Donc, regardez la formule dont il se sert. « T'es nana et ta chère t'insayatra ». Il n'est pas exigeant, il ne dit pas « je suis un million de dollars ». Absolument pas. Donne ce que tu peux. Voilà. Donne ce que tu peux à ces dix hommes. Ça va nous renvoquer de service. Oui. « La'avadecha a tes serviteurs ». Regardez, David se présente vraiment. « Ulvincha les David a ton fils David ». C'est-à-dire que David est plein, plein, plein de bons sentiments par rapport à ce monsieur la vague qui, lui, est un homme mauvais avec de mauvais comportements. La seule chose qui le sauve, c'est qu'il a une femme très intelligente était très belle. « Il y a vos roues n'arrêt David ». Donc, les hommes de David sont venus. « Il y a d'abord une navale que la dévare et les bachers de David ». Ils ont rapporté tout ce que David leur avait dit au nom de David. « Il y a y a nos roues et voilà, ils se sont, il y en a qui disent qu'ils se sont reposés, il y en a qui disent qu'ils ont marqué une pause. Bon, ils ont présenté leurs requêtes, leurs demandes à monsieur Naval. Je veux que ça soit bien clair, ça. Oui, parce que c'est un épisode très marquant et vous entendrez quand on étudiera encore plein, plein de choses et quand chacun de vous étudiera plein de choses, Naval, c'est un personnage qu'il faut connaître parce que on va voir, on va savoir pourquoi. Donc, quelle va être à votre avis la réponse de Naval ? Et là, qui est David ? « Vaillard Naval est un dé David Vaillomère ». Il a répondu du tac au tac. « Mi David » « Mi Ben Ishaï » « Hayom Rabu Abadim » Extraordinaire. « Mi David » « Mais qui est David ? » Point d'interrogation. Point de suspension. Point d'exclamation. Al-Alim. « Mi Ben Ishaï » « Et qui est le fils d'Ishay ? » C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a me demandé quoi que ce soit ? « Hayom Rabu Abadim » Aujourd'hui, des serviteurs, il y en a plein à contrer. Ce n'est qu'un serviteur de plus. Ouh là là, mais à qui il est en train de parler ce monsieur ? Il a simplement oublié que David, c'est loin, c'est celui qui a été loin, loin pour succéder à à Shaul. À Shaul. Il a oublié que même si on ne tenait pas compte de ça, ce n'est rien que le gendre du roi. C'est le chatan du roi, il est marié avec la femme, avec la fille de Shaul. Il est marié avec la fille de Shaul. C'est le gendre du roi et c'est l'homme qui a été loin pour qui est en attente de succéder à Shaul. Vous avez vu la réponse ? Mais qui est que ? Ça ne vous rappelle rien ? Oui. Mi David ou mi Benichai ? Qu'est-ce qu'elle répond à mi ? Le pharaon ? Pas juste, Azak. Voilà, étudier, c'est ça. Mi Hachem, 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 Békono, paro, il a dit quoi ? Mais qui est ce Dieu pour que je me mette à lui obéir ? Et le midrash de façon très, 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 très illustré, le midrash, illustré, il nous dit que paroie sorti, son parchemin, sa langue lisse, des dieux, la liste des dieux. Tac, tac, il a fait la liste des dieux, dieux avec un X, tous les dieux. Il passe, il passe, il passe, il passe en revue. Hachem, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas. Je ne connais pas. Il n'est pas sûr, il n'est pas répertorié. Ce n'est pas un officiel. Ce n'est pas un officiel, il n'est pas répertorié. Hachem, il va lui montrer s'il est officiel et même s'il y en a d'autres à part lui. Alors, c'est ce qu'il fera dire en fin de compte la parole, qui va finir par dire mi-chabokha ba'ilim Adonai, mi-chabokha mi-chabokha mi-darma kodesh durat te'ilot ossefele. Extraordinaire. Retournement. Alors, on reste avec Nabal, on laisse par eau, on revient avec Nabal. Si je devais écouter aux requêtes de tous ces petits serviteurs, il y en a, ça traîne les rues. vous voyez, un mit partim ishmipene adonai, des serviteurs comme ça qui cherchent à prendre l'ascendance sur leur maître. Il y en a beaucoup, il y en a plein les rues. C'est encore un qui veut se prendre pour un maître alors qu'il n'est qu'un serviteur. Autrement dit, circulez, il n'y a rien à avoir. Il continue, je vais la quartier de la nuit de mes maïs et moi, je vais prendre mon pain et mon eau et mes eaux et les bêtes que je vais égorger pour le festin que j'ai sacrifiées pour mes bergers qui sont en train de faire la tente de mes moutons. Venatati l'anashim asher loyadati emizehema et je vais donner ça à des gens dont je ne sais même pas, dont je ne connais même pas la provenance. Pourtant, il semblait bien, David avait donné des précisions. posent la question, David lui avait dit, oui, on côtoie régulièrement tes gens, on côtoie régulièrement tes bergers et on les a toujours soutenus, on les a toujours protégés, etc. Et d'ailleurs, à l'occasion, pose-leur la question, ils vont te dire quelle est l'action de David et de sa troupe lorsque nous sommes amenés à nous côtoyer, est-ce qu'on est plutôt là pour vous aider et pour vous soutenir ou pour agir autrement ? Et ils disaient, vayahafru nare david les d'arkham les gens de David, donc il y était dix, vayahafru, ils ont tourné les talons, vous voyez, les d'arkham, vayahchuvu vayahvou et ils sont revenus, ils sont revenus ils sont revenus et quoi ? Ils ont rapporté les paroles de... Ils ont rapporté les paroles de ce naval à David. Alors, ne regardons pas la suite, ne regardons pas, je vous pose la question. Et alors ? Et alors ? Il n'y a pas mort d'homme ? Que va-t-il se passer ? Vous pouvez le raconter. À votre avis, que va-t-il se passer ? Et ce qui va se passer, j'irai beaucoup plus loin. Et David, il voulait... Et je suis... Je reste encore pour une partie sur ma faim. c'est-à-dire que Bézra Tachem avec les jours qui viennent, je vais continuer à creuser et creuser parce que on va assister ici à une réaction de David et je vous demanderai à chacun d'entre vous de me l'expliquer. D'accord ? Faites comme si moi je ne comprenais pas très bien la réaction de David. Donc, chacun va faire un effort pour m'expliquer. Roger, tu es prêt ? Je n'ai pas d'explication, justement. Je n'ai pas d'explication, tu ne connais pas encore l'histoire. Je l'attends ? Alors, on continue. On y va. Yomer David l'anachav, David, de... de... Hop ! Yomer David l'anachav, il dit à ces gens que chacun se sainte de ça, de son épée, Chacun s'est muni de son épée, David aussi s'est sain de son épée, d'accord ? Il y a à peu près 400 hommes en armes qui sont montés avec David, oui ? Et 200. Et 200 sont restés pour garder les... garder le reste du matériel et garder les tentes, etc. pour garder le campement. D'accord ? Ça veut dire quelles sont les intentions de David ? de revenir en guerre. Oui. Non ? Il prépare pour un guerre. Oui. Non ? Il prépare en guerre. Tout à fait. David, il est décidé d'aller en découvrir, d'aller lui montrer, montrer ce naval, oui ? C'est moi le roi. De quelle voie ? De quelle voie ? De quelle voie ? Hein ? On est d'accord. Continue. Excusez-moi, j'ai été perdu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant deux secondes ? J'étais perdu. Il n'y a pas eu d'autre point. Alors, je redis la chose. David prend 400 de ses hommes et leur dit « Armez-vous et on va aller voir ce qu'on va voir. » Il y en a 200 qui restent pour garder le campement et 400 hommes en armes qui montent avec David et leur dit « Mettez bien vos épées, munissez-vous de vos épées, on y va. » Avigail et Avigail la femme de Nabal il y a une personne qui vient raconter à Avigail la chose suivante. « Il n'est Shalach David Malachim et Amibar le varech et d'adonez-nous ba-ya'at ba-hem » Sache, il raconte l'épisode Avigail n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Donc, ce garçon, oui, raconte à Avigail que il n'est Shalach David Malachim que David avait envoyé des envoyés, d'accord, mais Amibar le varech et d'adonez-nous pour nous. Ça veut dire la narim, Malachim, ça veut dire la narim. Narim, narim, oui, oui, des messagers. Oui, oui, le varech et d'adonez-nous pour présenter son bonjour et ses saluts, ses salutations à notre maître, c'est-à-dire à Avigail il les a renvoyés, il les a traités avec mépris. Il les a rudoyés. Circulés, il n'y a rien à voir. Il les a rudoyés. Rudoyés, voilà. Il les a rudoyés. D'accord ? Vers Anachim, c'est intéressant d'entendre ça dit par quelqu'un qui fait partie de la maison de Navail. Vers Anachim, tovim lanoumeon. Et je dois dire, dit cet homme à Avigail, cet homme qui fait partie de la maison de Navail. Et il lui dit, je dois dire, Anachim tovim lanoumeon. Ces gens-là qui sont venus demander, je dois dire, ils ont toujours été bienveillants, gentils et bienveillants avec nous. ils ne nous ont jamais causé le moindre tort. Tout le temps que l'on a partagé la route et qu'on a partagé les mêmes lieux, bijyoté, nous bassadé. Lorsque nous étions dans les champs et que nous partageions les mêmes pâturages, etc., ils ont toujours été d'une correction exemplaire avec nous. Ça va plus loin. Moi, je traduis le pchette et ça me suffit largement parce qu'il y a certainement du midrashim. Le pchette ici. Votre mot, Homa ? Un mur. Un mur aïl. Un mur. Un mur. Un rempart. Un rempart, ils ont été pour nous. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non seulement, ils ne nous ont pas fait de mal, mais chaque fois que se présentait un obsèque, une difficulté, voire même un adversaire, ils étaient là pour nous faire respecter et faire respecter nos droits. Oui. Gamlaïla, Gamlaïomam, aussi bien la nuit que le jour, Kolbieme, Heioté, Norimam, Rorimatson, tout le temps. Qu'on a été avec eux. Que nous étions avec eux en train de faire paître les troupes. Les troupes. Vérata. Et maintenant, je lui dis cet homme Avigail Deri Imata'asi. Et maintenant, essaye, essaye de voir ce que tu peux, ce que tu peux faire. D'accord ? Oui. Ça a été qu'il a donné nous l'alcool béto. Ça commence. C'est ça ? Ça commence la raa, le méchant. Oui. C'est comme un klala. Comme un klala. Oui. Pas klala, mais ça commence les... Comment dit-ce en français ? Parce que... Il y a un malheur qui est en train de se préparer et qui va lui arriver directement sur le visage de ton mari de la part de... David. De David. Parce que David n'a pas du tout vécu cet épisode avec calme, philosophie et abnégation. Pas du tout. Verhal kol beto. Verhu ben beli aral midab ber elal. Ça veut dire quoi ? Il est trop violent pour qu'on ose lui parler. Voilà. Or, si tu me poses la question pourquoi si toi, Abigail, ma maîtresse, tu me poses la question pourquoi c'est à toi que je viens raconter ça ? Parce que je n'ose pas aller dire à notre maître à Naval que peut-être qu'il a été un peu trop et qu'il s'est mis là en danger et que David va venir me régler son camp parce qu'il va me dire de quoi tu te mets il va me mettre et il va me jeter dehors. D'accord ? C'est un homme violent, c'est un homme qui a des comportements qui ne sont absolument pas bienveillants. Donc, c'est pour ça que je préfère venir te raconter ça à toi qui est une femme que tu as représentée. Elle est comment elle ? Elle est intelligente. Thovat. Sechel. Sechel. Elle est pas Thovat Maré, elle est Thovat Sechel. Elle est belle de... Intelligence. Intelligence. Elle est belle physiquement. Elle a les deux. D'accord ? La chance. Que fait Abigail ? Elle dépêche. Elle dépêche. Elle se dépêche. Elle dépêche. de promen. Promen. On met Hatzimmukim. Des raisins secs. Des raisins secs. Oui. On battaïm d'Evelim. Elle te parle de gâteaux aux raisins secs et de gâteaux aux figues. Voilà. Oui. On a mis tout ça sur les... Chomons. Les ânes. Sur des ânes. Pardon, les ânes. D'accord ? Elle. C'est un genre de chokhade. C'est un genre de chokhade aujourd'hui. Mais non, elle a rattrapé la bêtise de son mari. On va... Dans un premier temps, je dirais... Aujourd'hui, je dis ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, il s'appelle sa chokhade. Pourquoi ? Il n'y a pas les cigares. Oui, mais il y a des champagnes. Il n'y a pas les cigares. Oui, mais ça, c'est une chokhade. Qu'est-ce qu'elle c'est ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est une chokhade. Oui, Rachel. C'est une question de son mari. Le chokhade, le chokhade, la définition du chokhade. Chokhade définit la chokhade qui est un 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 chokhade. Ça dit qui est ? Alors, le chokhade, par définition, est donné dans un but précis. Le but du chokhade, c'est de détourner, détourner ce qui est juste. C'est comme les enfants des Shmuel. Exemple. Je sais que je vais être jugé demain et comme par hasard, la veille, j'envoie une bouteille de... et une boîte de cigares qui viennent directement de la Havane à monsieur le juge. Oui ? Ça s'appelle chokhade, ça s'appelle chokhade. Chokhade. Mais maintenant, répondre à une requête de quelqu'un qui nous a toujours fait du bien, oui ? Et qui est dans le besoin de répondre à cette requête, moi, je n'appellerais pas ça chokhade, j'appellerais simplement ça hakarat haton. Simplement de la reconnaissance. Alors, Yaakov, Yaakov, comme il approchait à Esab, il a fait la même chose. On va parler de ça. On va parler de ça. Il l'a ramené aussi. Chazak, Chazak, on va voir. Mais quel tov Esab, il a fait à Yaakov ? On va voir. Là-bas, ce n'était pas par gratitude. Là-bas, c'était pour essayer d'apaiser la colère de son frère. Ce n'est pas du chokhade, c'est pour apaiser. Je te fais des cadeaux. Un cadeau n'est pas... Sinon, si je te suivais, Rachel, je dirais que tout cadeau est pour... C'est un chokhade. Non. Tout cadeau n'est pas chokhade. Non. Je peux faire un cadeau pour trouver grâce à tes yeux ou parce que je te trouve sympathique ou parce que tu as rendu service, etc., sans parler de chokhade. Donc, en tout cas, Abigail, elle envoie... C'est pareil. Johan veut intervenir. Là, c'est pareil. C'est pareil avec Gaëlle. Elle fait un peu comme il fallait ça. Elle envoie un cadeau pour apaiser la colère de David. Tout à fait. Elle rattrape le coup. Oui, entièrement d'accord. Je n'appellerai pas ça chokhade. D'accord. C'est un cadeau d'apaisement mais en même temps et en même temps, en même temps, c'est à Karatatov. Ils ont toujours fait du bien à notre maison. Ils ont toujours défendu notre patrimoine, défendu nos bergers, etc. Évidemment, qu'aujourd'hui, on fait la fête et le traiteur a apporté des plateaux et des plateaux et des plateaux et des plateaux. Eh bien, si on prend quelques plateaux et qu'on les envoie à David et à ses hommes, ce n'est pas la fin du monde. Oui. En plus, mon mari, il a du patrimoine. D'accord. Voilà. Ok. Ça nous rappelle quelque chose. Rachel, elle a vu que ça rappelle un peu cette histoire de Jacob et Esav. D'accord. Passer devant moi. Moi, j'arriverai après vous. et à son mari, à son époux. Elle n'a pas dit. Naval, elle n'a rien dit. Ça, elle a fait de sa propre initiative sans en parler à son mari. Et voici, et ce fut lorsqu'elle était chevauchée, non pas son cheval, mais son âne, lorsqu'elle était sur son âne, et qu'elle descendait le versant de la montagne, veine David va à la chave. Et voici que David et sa troupe, Jordi Mikrata, venaient à sa rencontre. Rencontrer. Bâti-Gauche, Autain, donc elle les a rencontrés. la rencontre se fait. Et alors, je vous invite, en tout cas, dans la pensée, à mettre plein de points d'interrogations et plein de points d'exclamations. David est très remonté. Qu'est-ce qu'il dit, David ? Moshe, tu vas lire ce que dit David, mais attends, 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 avec théâtralisme, comme je viens de le faire, de façon très remontée. Qu'est-ce qu'il dit, David ? C'est donc en vain que j'ai préservé tout ce que cet homme possédait dans le désert, de sorte qu'il n'a éprouvé aucune perte. Et il m'a rendu le mal pour le bien. Oui. Alors, c'est comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, moi, je n'ai fait que du bien et tout ce qu'il trouve à faire, c'est aller renvoyer comme des mal appris en me traitant de moi de... Je ne suis qu'un Eved parmi tous les Havadim. Je ne suis qu'un... Un étranger. Un étranger. Un homme de peu. Parmi tous les hommes de peu qui traitent. Un homme de peu. Oui. c'est qu'au ya assez et l'ohim n'est pas levé david des foyers aussi écoutez bien ce qu'il va dire la ville qu'au ya assez et l'ohim n'est pas levé david j'ai reçu ainsi fait l'éternel aux adversaires aux ennemis de david de rey aussi fait ainsi rajoute il mâche hier nicolas sherlot à d'abouker si d'ici à demain matin je laisse je lui laisse vivant oui quoi à à d'abouker jusqu'au matin mashtine bekir alors là je vous invite à me donner mot à mot mashtine bekir mot à mot celui qui urine sur le mur je ne laisserai personne ni nuit ni autour de lui personne vivant même pas celui qui se lève le matin pour faire une qui urine sur le mur comment comment tu traduis dans la bible très officiel alors donc dieu en face au temps et plus aux ennemis de david si d'ici au point du jour je laisse subsister tout ce qui lui appartient la moindre créature ils ont réglé ça la moindre créature et ils ne disent pas ce que ça veut dire mashtine bekir ouais ils ont préféré ne pas s'arrêter là dessus et nous nous allons nous arrêter là dessus quand même pour savoir qu'est ce que ça peut bien vouloir dire mashtine bekir alors il ya plusieurs explications d'accord une l'explication qui est en rapport avec ce que nous avons dit tout à l'heure quand on a dit calbi et c'était un homme calbi c'était un homme qui avait un caractère de bien oui ça fait référence au chien qui est quel animal qui urine contre le mur oui même même les chiens je ne laisserai pas vivant tout va tout va y passer pour d'autres pour d'autres mashtine bekir pour d'autres c'est même les nourrissons les nourrissons qui ne sont pas encore propres mashtine bekir c'est une façon c'est une façon de dire nourrissons pas fort alors ici 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 david explique clairement clairement ses intentions oui avant d'aller plus loin et c'est et c'est là dessus que je vous avais dit je vous ai dit que moi il me faut des éclairages et je compte bien sûr vous pour m'éclairer oui qu'est ce que c'est que cette réaction de nous c'est cette réaction de david et si je devais poser la question de façon encore encore plus forte oui david on vient de te voir on vient de te voir on a vécu avec lui cet épisode david d'accord de charles qui ont donc dans une caverne pour pour se soulager le besoin au fond de la caverne il ya david qui est caché avec tous ses hommes oui et chaul est à la portée la vie et chaul n'est rien que moins que celui qui veut tuer david autrement dit il ya là un droit de légitime défense si quelqu'un vient pour te tuer nous dit nous dit là oui je suis là il ya la loi hqm leur beau sur le premier à tirer si quelqu'un veut te tuer soit le premier à le tuer d'accord et on voit que david fait preuve de retenue ses preuves de sagesse malgré la pression de toute sa troupe toute sa troupe qui n'oublions pas toute la troupe de david mais elle vit elle subit elle subit cette vie cette vie de fuyard avec david enfin ils peuvent se débarrasser de celui qui leur fait mener la vie dure qui les oblige à fuir il ya elle est qu'émander de quoi de quoi de quoi vivre et de quoi manger d'accord et là et david fait preuve d'une capacité de retenue extraordinaire david demande je vais dire entre guillemets des provisions ils demandent un cadeau ils demandent on ne lui doit rien d'accord il a rendu service mais bon il n'y a pas de contrat il n'y avait pas il n'y a pas de contrat david n'était pas en contrat avec daval david n'a pas dit je vais pas respecter le contrat je pour moi tu comprends pas je passe ton chemin tu tu ne m'intéresses pas est ce pour autant que david en 400 hommes armés pour venir se débarrasser de david et de tous ceux qui l'entourent david et je suis prêt d'écouter nous faisons un tour de table alors rachelle je crois que david il se souvient les mamans qui est shaoul si je vais les tuer il n'a pas tué et là il fait la même chose pour l'aval il fait exactement le contraire oui il voulait tuer mais il tue pas pour l'instant parce que sa femme elle est venue le stopper pour l'instant on n'en est pas à sa femme la femme n'est pas encore venu stopper on sait pas ce qui va arriver mais ici david il exprime clairement ses intentions il n'y a pas de doute il dit je vais aller quoi et d'ailleurs moïse boucher nous a très très bien lu la tirade ouais ouais je sais qu'est ce que c'est que ça a raché alors c'est pour rien c'est en vain que j'ai défendu cet homme c'est trop beau et ses trucs pour qu'il me traite comme un il va voir d'ici à demain matin d'ici à l'aube d'ici au lever du jour je j'aurai décimé tout ce qui lui et tout ce qu'il a alors je vous écoute c'est les deux l'attitude de david dans la grotte il n'a pas touché à shaoul parce que shaoul c'était le roi maintenant naval ne respecte pas de la même manière que david respecte le roi ne l'a pas respecté en tant que roi on touche on touche au vrai là on touche au vrai s'il est vrai ça c'est une piste très importante s'il est vrai que david n'est pas encore le roi d'israël david est loin de l'éternel pas loin de l'apostrophe moins de l'éternel il est loin donc il est en puissance potentiellement il est roi et pas n'importe quel roi pourquoi il ne sait pas n'importe quel roi parce qu'il est de l'attribut de il est de l'attribut de la royauté donc un cran un cran au dessus du roi actuel qui est shaoul et qui n'est quand on avait étudié ça rappelez-vous ce que nous a ce qu'a dit le rabbin le rabbin qui a fait un développement là dessus en disant que c'était un shaoul est un roi pour temporaire c'est une parenthèse dans la royauté parce qu'on s'interrogeait comment la torah dit clairement que la royauté d'être de la tribu d'éhouda en plus ils l'ont ils l'ont ils l'ont qu'est ce que c'est que ça ils ont mis l'huile vous avez vous êtes pardon ils l'ont mis la bichra et shaoul c'est l'acteur de la farcemon et david c'est c'est shemenapach et non pardon les shaoul c'est shemenapach et david c'est en keren c'est pas pareil on est d'accord ici c'est la force la réaction de david vis-à-vis de naval c'est un qui douche hachem parce que naval ne respecte pas loin de l'éternel en fait c'est par rapport à hachem que cette réaction de david on est d'accord david on peut on peut on peut avoir cette lecture laissant de côté à première vue en la première le chat le chat pour quelqu'un qui connaît pas la grandeur de david on va dire david il est touché dans son il me traite moi comme un des avadim comme pour qui je me prends il connaît pas david il connaît pas benichai oui c'est encore un rêvette qui se prend pour 100 m qui veut encore se placer au niveau de 100 m moi et ben il va voir de quelle bosse je me chauffe et là on est dans un rapport oui c'est l'amour propre qui est touché et donc on est dans quelque chose de l'ordre ça ressemble à rien de l'ordre de l'égo de l'ordre de l'égo et donc ça franchement j'ai une seconde oui que l'on puisse oui je trouve que ça ressemble je trouve que ça ressemble à rien enfin si je peux dire parce que david c'est david oui le roi on va dire et l'autre il est rien et david le sait donc il ya il ya là un comportement qui est volontaire si je peux dire parce que sinon ça voudrait dire que david il est il va là il se laisse il se laisse porter par son égo or c'est pas vraisemblable enfin je veux dire il ya il ya donc derrière autre chose ce n'est pas une réaction même j'allais dire d'un d'un chef d'armée un chef d'armée ne va pas aller se bagarrer comme ça j'emmène mon armée donc c'est pas une réaction d'un chef d'armée c'est pas une réaction pour moi d'un roi alors c'est donc il ya effectivement quelque chose derrière que je ne vois pas encore parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle roger pourquoi tu dis que tu ne vois pas alors que tu viens tout à fait tu vois qu'il réagit comme la personne qui était loin au nom de l'éternel qui se prépare et qui est en train de se construire comme étant le roi d'israël et il ya un aval un vaurien un vaurien qui s'autorise à parler de celui qui était loin au nom de l'éternel et qui est potentiellement le roi d'israël très 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 bientôt ça va arriver là oui et qui se permet de parler comme ça c'est quelqu'un qui me qui n'a je dirais quelqu'un qui n'a pas cette forme de respect je n'irai pas jusqu'à là mais nous on peut aller jusqu'à là essayant d'imaginer est ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est yéréchamaï qui a la crainte qu'elle a crainte du ciel évidemment pas celui qui me qui n'a pas le respect de celui qui a été loin pour être le roi le coeur le coeur de tout l'âme israël au nom de l'akadosh bon fou oui que cet homme là il faut pas il faut pas le laisser propager cette forme de déshonneur propager cette forme d'irrespect qui est un irrespect je dirais pas pas pour david qui est un irrespect pour la fonction mais qui au-delà est un irrespect pour le rab israël on parle ici du roi de celui qui est avec le roi le rab israël du peuple israël et celui on dit le coeur du roi est entre les mains de l'éternel ça veut dire quoi c'est à dire que quand un roi est au niveau au niveau de david est une personnalité comme david il faut savoir que le regard que tu vas porter sur ce roi c'est le regard que tu vas porter sur l'akadosh le respect que tu vas le devoir on peut deviner à travers le respect que tu vas devoir à ce roi le respect que tu as pour l'akadosh ce naval il a démontré et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure et moshe a réagi tout de suite en trouvant exactement la la correspondance quand tu dis mi david ou mi ben ishaï moi j'ai entendu quand j'ai vu ça j'ai entendu paro qui dit mi hachey macherechma becolo c'est paro c'est paro qui remet en question et si à travers la remise en question de david qui est le fils de ishaï et quand il dit fils de ishaï c'est pas rien fils de ishaï c'est à dire on est dans la dans la la digné on est dans la digné de la royauté avec au début et au bout le machia armen david on est d'accord voilà oui on est dans cette on est dans cette problématique on n'est pas dans un règlement de compte tout ça mais est-ce que est-ce que naval savait que que david était ou un oui il savait oui oui alors il avait un chutzpah pour conduire les chachamim disent que ce qui écoutez bien c'est une très bonne remarque très très bonne remarque les chachamim disent que ce qui a été tu 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 il a chaud ce terme ce qui a été tu pendant le vivant de chouel maintenant vous allez comprendre pourquoi nous annoncer la mort de chouel ce qui a été tu du vivant de chouel par chouel lui-même parce que qui est ce qui a loin david chouel il a pas il a pas fait de la publicité autour de ça pourquoi parce que les différentes raisons d'abord qu'on le veuille ou pas je me base sur ce que disent les racontes du chouel avait une affection une tendresse il avait tendresse particulière pour ça c'est le premier roi le premier roi d'israël qu'il a moins etc c'est lui qu'il a qu'il a qu'il a apporté donc avait une tendresse on a bien vu alors que lorsqu'il a loin chouel il a chaoul il l'a accompagné il est resté avec lui etc lorsqu'il a loin david c'est comme s'il avait loin david chouel il a rentré chez lui il s'est acquitté d'une d'une mission je me suis acquitté j'ai loin par devoir d'accord on voit pas il a pas dit mon fils et je t'aime etc alors que chaoul a eu droit à ça chaoul a eu droit à une relation filiale pratiquement de la part de chouel ça c'est un deuxièmement donc il avait pour il n'a pas fait connaître la chose il a tu le fait qu'il avait loin david pour ne pas blesser chaoul deuxièmement je dirais pour ne pas être blessé lui-même parce que on voit à quel point chaoul il n'est pas d'accord avec il n'est pas prêt d'accepter que david soit celui qui d'accord à partir du moment à partir du moment où chaoul lui-même au cours de la dernière rencontre a dit à david et je vends toi je vois en effet en toi le prochain roi d'israël oui chaoul s'est senti la l'autorisation de dire que oui david était loin loin et je moi elle est mort je moi elle est mort et maintenant les gens le savent donc merci donc ça répond à ta question oui maintenant les gens le savent il sait qu'il est loin de l'éternel donc tout ça c'est en cascade encore plus gonflé par entre parents excusez-moi oui évidemment c'est encore plus gonflé on est bien d'accord on continue juste un peu oui ya deux remarques oui première chose j'ai entendu ça du raf banisha il ya quelques jours et je trouve que ça très juste il faut pas oublier que on a souvent l'impression qu'il ya une compétition entre le prophète et le roi mais pas du tout si ce peut-être que six mois elle n'a pas dit que c'était david qui était loin c'est parce que au contraire il s'inquiète du devenir du peuple il est complètement au service du peuple je moelle et il veut pas tout d'un coup faire comme un sort de push et dire ça y est c'est fini il n'y a plus de shaoul c'est david qui devient ça veut dire il veut pas créer un désordre dans le peuple et c'est peut-être une des raisons pourquoi il dévoile pas ça il veut que ce shaoul prenne ça sur lui qu'il comprenne que petit à petit passe dans l'intérêt du peuple et pas forcément dans son intérêt à lui qu'il a forcément référence complémentaire et complémentaire de ce que nous avons dit ça peut pas venir à la place parce que il ya toutes ces préoccupations chez chez chou et la préoccupation de ne pas blesser chaque shaou il ya préoccupation de sauvegarder de sauvegarder la ardout yohann israël il ya préoccupation aussi il a vu ce qui est arrivé au coanim au coanim qui ont voulu qu'ils n'ont pas voulu qui n'ont même pas ils n'ont même pas qui la ville de l'oeuvre a été complètement décimé alors qu'ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait parce que un certain monsieur vous rappelle son nom je peux le rechercher qui est ce qui est ce qui est le roi a rapporté la scène en déformant complètement en nous disant absolument pas que david avait dupé avait dupé qui avait dupé etc etc je passe j'avais dupé oui et on voit bien on voit bien là bas qu'est ce que l'on voit on voit que shaoul n'a pas fait été une ville entière une ville de prêtres une ville de koanim c'est bon pour faire ça je veux dire le dernier 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 des ne ferait pas une chose c'est pareil s'attaquer aux prêtres aux prêtres qui sont en service d'un cadeau de chemin roux qui sont les médiateurs quelque part dans leur service entre l'arabe israël et un cadeau de chemin roux oui donc je vois elle pouvait aussi craindre pour sa vie c'est comme ça je vois elle pouvait bouger pour sa vie oui deuxième remarque c'est juste une piste l'histoire qui se passe là avec finalement naval qui vont qui refuse d'amener des des vivres ou des cadeaux à david ça me rappelle un peu l'histoire de que les kénanimes ils ont ils n'ont pas permis que le peuple d'israël passe voilà j'ai pas compris qu'est ce que vous voulez dire tu m'en rappelles pas dans l'épisode peut-être que les kénanimes s'appelle un peu plus les kénanimes c'est autre chose voilà les kénanimes ils ont essayé de ruser ils ont ruser ils se sont fait passer pour des pour des ne faisant pas partie des sept peuples que des ministres il avait avait le devoir de de l'exterminer et pas vraiment puisqu'il y avait ils avaient différentes possibilités ils n'étaient pas obligés j'avais trois possibilités voilà vas-y rocher il y avait trois possibilités on leur disait soit se soumettre se soumettre c'est à dire vous acceptez vous acceptez que nous soyons les occupants les occupants vous allez nous payer des impôts d'accord on va prélever des impôts etc vous nous reconnaissons comme vous nous reconnaissez comme étant les gouverneurs sur place c'est nous ou alors deuxièmement partir vous partez partir vous partez troisième possibilité se battre et bien si vous choisissez de vous battre battez vous mes amis d'accord alors on continue juste un va va terré avigaïl et david va témaher va terrel mea lachamor oui avigaïl voit david va témaher va terrel mea lachamor elles sont prêtes et descendent de l'âne va-tipole les apé david alpanéa elles tombent la face en avant devant david la tige tachou arrête elle se prosterne à terre devant david extraordinaire ça confirme ça confirme qu'elle savait ça confirme qu'elle savait qui était david mais évidemment voilà ça confirme que celui qui voulait savoir le savait et que celui qui voulait fermer les yeux d'accord va-tipole al raglav elle est tombée sur ses pieds va tomber qui annie adoni et avon qu'est ce que ça veut dire elle lui dit qui annie adoni et avon la faute l'erreur le péché est c'est moi j'endosse j'endosse la responsabilité de cet épisode oui autorise donc ta servant à parler à tes oreilles Ousma est divré Amitecha et porte une oreille attentive aux paroles de ta servante extraordinaire alors que son mari avait traité la vie de servante de servante de serviteur de rêvette de rêvette pas simplement rêvette rêvette parmi les milliers de ravadim qui traînent à travers les routes un des serviteurs oui oui elle elle commence par poser des choses je suis ta servante et tu es mon maître et je me prosterne devant toi et je te demande simplement de m'écouter et je commence par dire que j'endosse la faute sur mes épaules et là elle va commencer un plaidoyer un argumentaire elle va déployer un argumentaire un plaidoyer que nous verrons en Béazrat Hachem la semaine prochaine et vous serez tous avec nous et je vous demande s'il vous plaît de pincer chacun oui ceux qui n'étaient pas là ce soir si vous les rencontrez vous les pincer de ma part en leur disant bonsoir à tous bonsoir et moi je suis pas d'accord avec qu'est ce que tu m'as dit pour et qu'on s'appelle tu m'as dit abarbanel je crois que david et pas david et chmuel il est mort 70 ans 70 et plus la semaine prochaine Béazrat Hachem tu me rappelles ça et on commencera par lire ce abarbanel d'accord ? on dira ensemble ce abarbanel ok ? à la semaine prochaine on a du mal à se quitter allez à la semaine prochaine on va rajouter encore une heure voilà allez la tov merci allez la tov allez la tov et pourquoi ça coûte froid ? je sais pas en fait on avait encore une minute ah c'est pour ça ah c'est bien c'est c'est minuté c'est bien à l'école BCDA bonne soirée bonsoir ça nous a aussi pas que ça reste ça nous a aussi pas que ça reste ça roof ça吧 ça se termine C'est parti !